bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est franck et j'ai pour habitude de faire des petites vidéos sur des sujets assez précis je parle généralement des réseaux de télécommunications des systèmes de vidéos surveillance des systèmes de contrôle d'accès et aussi des systèmes de sécurité incendie bref tout ce qui touche à la technologie aujourd'hui à la demande d'un de mes abonnés je vais faire une vidéo assez explicative sur un sujet bien précis il est question ici de configurer deux téléphones je vais prendre juste deux téléphones ip dans un réseau informatique assez basique quand je parle de basique et parle tout simplement d'un réseau dans lequel on aura juste un routeur un switch deux téléphones ip et naturellement deux postes de travail voilà sans plus tarder je vais donc essayer déjà de déployer mes différents équipements pour cela je vais prendre un routeur 28 11 de chez cisco packet traceur comme vous pouvez le voir dans le simulateur après quoi je vais prendre un switch 24 ports c'est vrai je vais utiliser juste deux ports mais bon voilà je le prends juste comme ça pour le tutoriel après j'aurai deux téléphones ip que je vais déployer de cette manière ci et enfin deux postes de travail comme ceci voilà tout d'abord j'aimerais déjà signaler que dans cette vidéo nous allons parler principalement de configuration nous allons parler d'activation du serveur dhcp qui permet si n'est ce pas comme ça une attribution automatique d'adresse ip aux différents terminaux contenus dans le réseau aussi nous allons activer cela le service le call manager express qui est n'est pas comme ça le support le support qui permet l'activation n'est ce pas du voip ou encore de la téléphonie sur ip dans notre réseau nous allons aussi activer dans cette même vidéo le vlan le vlan qui est toujours par défaut vlan 1 ben nous allons essayer d'activer les cinq premiers ports à vlan 1 voilà bref c'est vrai que c'est assez basique comme explication mais bon voilà dans cette vidéo nous avons assez nous allons toucher des trucs vraiment intéressant sans plus tarder nous allons déjà commencer par câbler nos éléments donc leur attribuer un support de communication ici nous allons laisser le soin à paquet traceur de nous allouer un type de connectique et des ports d'une manière automatique ceci pour gagner en temps donc je clique là ça permet à ce que paquet trace lui utilise des ports et un connectique adéquat voilà une fois que ma connexion mes connexions sont faites j'aimerais déjà oui marquer un temps d'arrêt à ce niveau ci beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le pc est connecté au téléphone ip j'aimerais alors en disant que un téléphone ip a une certaine petite fonction de commutation je sais pas si je peux utiliser le terme de communication commutation en fait ceci veut dire que sur un téléphone ip vous verrez qu'il y a généralement deux à trois prises rj qu'enseigne ou prise rj qu'enseigne je vais dire ça comme ça une est destinée au téléphone lui-même et les autres sont destinées à des postes de travail ou alors à tous terminaux qui pourraient être qui pourraient se trouver dans le local où sera donc déployé le téléphone ce qui permet donc dans cet exemple ci par exemple de connecter un téléphone que voici à ce téléphone sans toutefois ramener directement le pc à au suite donc c'est assez économique en termes de connectique et tout voilà aussi vous pourrez déjà constater que à ce niveau entre le switch et entre le routeur et le switch les communications ne sont pas encore établies ceci parce que les configurations internes aux différents équipements ne sont pas encore n'ont pas encore été initiés nous allons le faire très rapidement de ce côté aussi vous verrez que le téléphone les téléphones n'ont aucune communication entrant qui sortent tout simplement parce que ceux ci ne sont pas alimentés donc voilà nous allons très rapidement les alimenter pour cela nous allons utiliser les adaptateurs que voici voilà vous voyez là directement vous pouvez voir que le téléphone se met directement à pinguer à monter voilà j'aimerais aussi faire une petite précision au niveau du téléphone c'est que dans cet exemple ici nous allons utiliser cet adaptateur 12 volts généralement 12 volts qui viendra n'est-ce pas comme ça alimenter notre téléphone mais aujourd'hui de nos jours nous n'avons plus vraiment à utiliser ce genre de source d'alimentation parce que tous nos les différents suites qui sont produits de nos jours sont doutés de la technologie power over ethernet qui est tout simplement une technologie qui permet de faire transiter du courant électrique à l'intérieur donc d'un câble paire torsade et vous savez dans un câble paire torsade on a quatre paire de câbles dans lesquels il n'y a que deux qui sont utilisés pour la transmission pour l'émission et la réception dans les données les deux autres paires sont donc inutilisées avec la technologie power over ethernet donc on te permet donc utiliser ces deux paire de câbles là pour faire transiter donc l'alimentation qui permettra d'alimenter différents équipements les bornes wifi les téléphones sur ip et pour ne citer que cela voilà sans plus tarder on va donc alimenter notre deuxième téléphone que voici voilà on l'alimente et on peut constater directement que les communications entrent et sortant sont donc effectifs ok sans plus tarder allons directement au niveau du douteur configurer n'est ce pas comme ça l'interface qui est directement relié à notre réseau quand je parle d'interface je parle donc de cette interface ci qui est directement connecté à notre réseau qu'on voici voilà nous sommes dans l'invité de commande de routeur on va déjà mettre no parce que là le logiciel nous demande est-ce qu'on veut initier une configuration une configuration initiale on va dans mettre no et puis dans la main pour configurer nous même notre équipement on va dans mettre enable et configter pour nous permettre de quitter du mode utilisateur au mode privilégié configter ou alors configter terminal comme vous voulez on va pas directement interface 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 phase ethernet l' tartpress internet power ethernet 0 j'ai des neurone zéro 0 okX nous sommes là nous sommes là dans l'interface l'interface phase ethernet 0 pourquoi pourquoi ? parce que l interface qui est ici cette interface ci c'est justement elle qu'on essaie d'activer interface la interface phase ethernet 0 C'est vrai qu'on essaie donc d'activer. Voilà. On va donc venir là, lui a loué une adresse IP, adresse, IP adresse, voilà, IP adresse, on donne l'adresse en 412, 168, 10, et voilà, l'adresse et l'interface, mettons, 10, 1. Désolé, on va mettre le masque sous réseau, 255, 255, 255, 255, 0. Voilà, après l'adresse IP, on va tout simplement activer, activer l'interface en faisant no shutdown, no shutdown, notre interface est donc activée dorénavant, on peut donc sortir de là. Voilà, l'interface est activée et on peut justement voir le résultat à ce niveau-ci. Vous voyez que la communication avec l'interface est passée de inactive à active. Ce qu'il faut faire maintenant ici, je vous ai parlé d'entrée de jeu du serveur DHCP. Nous voulons donc configurer notre routeur de telle sorte que le routeur attribuera automatiquement une adresse IP à tous les terminaux qui seront donc constitués dans le réseau. Pour cela, nous allons donc activer le pool DHCP. On va donc créer et activer un pool DHCP. Pour ce faire, il faut tout simplement entrer la commande IP DHCP, IP DHCP pool, voilà, VOIP. VOIP, parce que là, nous on parle effectivement d'un pool créé pour le VOIP, pour la voie est donnée sur IP. Voilà, nous sommes là, on va donc circonscrire un réseau, un réseau, network, on a de l'adresse IP, 192, 168, 10, le réseau ici c'est bien sûr zéro. Donc, le réseau, dans ce cas-ci, 192, 168, 10, 0. Je ne sais pas si on se comprend, là c'est le réseau. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas les notions en ce qui concerne l'adressage, vous pourrez vous référer à nos précédentes vidéos. Voilà, on met l'adresse du masque sous réseau, 255, 255, 0. Ok, on attribue, donc on a alloué, donc on a donc si construit un réseau à notre serveur DHCP. Ok, et puis après, nous allons donc mettre l'interface par défaut qui est ici, l'interface qui est directement connectée au routeur, default, default, routeur, on met dans l'adresse IP de l'interface qui est directement connectée, qui est directement, l'interface qui est directement, bref, l'interface du routeur qui est directement connectée au réseau, 168.10.1, ok. On va lui élever, donc, cette interface-ci, ok. Après quoi, on va lui donner l'option, option 150, voilà, je vais essayer d'expliquer, c'est quoi l'option 150, IP, on met encore l'adresse de la même interface, l'interface qui est directement connectée au, qui est directement connectée à notre réseau, qui est 10.1, ok. Voilà, maintenant, je vais essayer d'expliquer, c'est quoi, option 10, option 150, je le dis, ici, 150 représente ici, le protocole Cisco, le protocole propriété Cisco, qui est tout simplement SCCP, Skinny, Call, Contrôle, Protocole. Ici, étant donné que nous travaillons sur un logiciel qui est la propriété, qui est la propriété de Cisco, nous devons donc utiliser son protocole de communication, qui est tout simplement, cela est représenté par 150. 150, ici, permettra donc à tous les équipements qui seront donc connectés dans ces réseaux, notamment les téléphones, de reconnaître, d'identifier dans le protocole de communication, ici, qui sera tout simplement le SCCP. C'est pas si on se comprend pas. Par contre, si on aurait voulu, on aurait voulu, par exemple, utiliser le protocole standard, qui est le, option 66, on aurait tout simplement entré option 66, qui est ici, représente le protocole SIP, donc, session initiation protocol, donc là, ça aurait été le protocole par défaut, le protocole standard. Mais étant donné que nous sommes dans une propriété qui est, qui est directement, celle de Cisco, nous allons donc utiliser son protocole, qui est SCCP. Voilà. J'espère que vous aurez compris. Pour ceux-là qui n'ont pas bien cesse de quoi je parle, vous pouvez poser la question, donc, dans les commentaires. Une fois que nous avons fait cela, vous pourrez déjà voir que, au niveau entre le routeur et le switch, les communications sont déjà en train d'être établies. Voilà. Le serveur DHCP, il est déjà OK. Il est tout simplement sorti de là, et puis après. Maintenant, pour permettre une communication, la transmission, donc, de la voix dans ce réseau, il faudra qu'on active le call manager express, qui est ici, là, le support, un peu comme, cela, le support, n'est-ce pas, le support VOIP de notre réseau. Mais il faut déjà qu'on active ce, ce CME, là. Pour cela, il faut tout simplement rester dans le mode de configuration globale et faire la commande téléphonie, téléphonie-services. Voilà. OK. Nous sommes dans cette configuration-là. On va définir un maximum de téléphones à louer. Alors, on peut aller jusqu'à 5, mettons 5. Jn, mettons 5. OK. On fait pareil. Un maximum d'ip téléphone, iPhone 5. OK. On peut mettre encore, cela, il faut qu'on mette une adresse ip source, ip source adresse, ip source adresse, ip source adresse qui n'est rien d'autre, c'est là que l'adresse de l'interface que nous avons attribué au bout du routeur. On va mettre 182, 182, 168, 10 et 1. Voilà. Une fois que c'est fait, on pourra donc utiliser notre port, ce port de communication par défaut, port 2000, port 2000. OK. Super. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, on va donc demander au routeur d'auto-assigner, d'auto-assigner des adresses au téléphone qui, au téléphone qui sont donc connectés à notre, à notre, à notre réseau auto-assign, auto-assign. Donc, on va définir, on va définir les 5 premiers ports. Donc, tous les téléphones qui seront donc connectés aux 5 premiers ports auront donc automatiquement une adresse. Voilà. On va mettre 125. OK. On exit. Super. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, il faudra aussi maintenant donner un numéro, attribuer un numéro à ce téléphone-là. Voilà. Pour ce faire, c'est tout simplement d'entrer la commande iPhone-10n, iPhone. Donc, ici, il est question d'attribuer un numéro. Donc, un numéro propre au téléphone. Ce numéro-là permettra donc les communications en interne. Donc, si on voudra appeler un téléphone, il faudra donc entrer le numéro que je m'apprête à définir ici. iPhone-10n. On configure dans le numéro du premier téléphone. On va donc, number. On va donc lui attribuer un numéro propre à lui. Number. Je vais faire n'importe quoi. 001. OK. Sur le téléphone 1. OK. Allons. Téléphone sous. Et dans le téléphone 2 maintenant. On va aussi lui attribuer un numéro. On va aussi lui attribuer un numéro. Voilà. On va mettre 2. Voilà. Une fois que c'est fait, on sort. Voilà. Donc, en ce qui concerne les téléphones, voilà, donc, tout ce qu'il fallait faire en ce qui concerne la configuration des téléphones. À ce niveau-ci, nous avons configuré le numéro, un numéro propre à chaque téléphone. Nous avons configuré l'attribution automatique d'une adresse aux différents téléphones. Nous avons configuré le serveur DHCP qui permettrait d'adresser tout équipement, tout terminal, d'adresser automatiquement, je veux dire, tout terminal qui sera connecté dans un autre réseau. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement, on peut laisser un niveau-ci et aller au niveau maintenant de notre switch que voici pour configurer notre VLAN. Voilà. J'ai aussi fait une petite précision au niveau du VLAN. C'est que, voilà, dans ce cas-ci, dans cet exemple, nous n'allons pas définir, nous n'allons pas partitionner d'une manière virtuelle notre réseau. Je vous avais dit, les téléphones, c'est-à-dire les téléphones que voici et les ordinateurs seront dans un même domaine de broadcast qui n'est rien d'autre ici que le VLAN 1, donc le VLAN par défaut avec lequel vient le switch. Donc, voilà, c'est un peu la petite précision que je voulais faire. Donc, les téléphones et les PC sont dans le même domaine de broadcast, c'est-à-dire dans le même réseau, le même VLAN que les téléphones. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de partitionner, donc, un VLAN pour les téléphones et un autre VLAN pour les postes de travail. Ici, dans ce cas-là, il sera donc impossible au téléphone que voici de communiquer avec les PC que voici. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans deux réseaux différents, ils seront dans deux domaines de broadcast différents. Mais dans ce cas-ci, tous ces éléments sont dans le même domaine de broadcast. Voilà, c'est-à-dire un autre téléphone, si par exemple, on peut communiquer avec le PC, si le PC peut pinguer le téléphone, si il était sur A, voilà, ils sont dans le même domaine de broadcast. Voilà, rentrons à notre switch, on fait Enable, on fait Config, T, super, après quoi, on va tout simplement sélectionner des interfaces, c'est-à-dire sélectionner des ports que nous allons attribuer spécifiquement au VLAN 1. Voilà, c'est-à-dire le VLAN 1 cost actuellement, on ferme déjà tous les différents ports du switch, mais voilà, pour faire joli joli, on va essayer de faire ça. Interface range, fast ethernet, fast ethernet, fast ethernet, fast ethernet, voilà, on skikonski, des ports allant de 1 à 5. Voilà, ok, super, et on va donc basculer dans le mode, trunk en mode access, on fait tout simplement switch port, switch port, mode access. Dans les 5 ports qu'on vient de sélectionner là, on va donc quitter du mode trunk en mode access, voilà, après quoi on fait switch port, voice, donc sur ces ports là, c'est la voie qui va transiter, voice bilan 1, voice bilan 1, super, voilà. Une fois que c'est fait, on vient donc d'attribuer, on vient donc de basculer les 5 premiers ports du mode trunk en mode access et on les a spécifiquement dit, on a souvent défini que donc ces 5 ports là, c'est la voie qui va donc transiter là-bas, voilà. Une fois que c'est fait, normalement, tout devrait revenir dans l'ordre, vous verrez, normalement ici, les différents ports du switch devront bientôt revenir en mode, voilà, vous voyez justement, j'en parlais, vous voyez que tout est revenu à l'ordre, tout est vert, donc les communications sont normalement déjà ok, voilà. Normalement le téléphone, voilà, normalement le téléphone, à ce moment aussi a déjà récupéré son adresse IP, vous pouvez voir là, 192, 168, 162, je n'ai pas défini ça, c'est le serveur DHCP qui a automatiquement remis donc cette adresse à ce téléphone-ci, voilà, normalement la ligne, le line number que nous avons tout à l'heure défini devrait, vous voyez notre set, normalement ça devrait déjà revenir, voilà, passons-toi un instant, un instant, un instant, le temps que, la configuration, on patiente un peu, regardons l'autre téléphone, voilà, là, le line number est déjà 002, comme on l'a si bien configuré précédemment, 002, celui-ci, qu'est-ce qu'il attend, j'ai bien peur que cette configuration, ce n'est pas pris, on va tout simplement aller reconfigurer le 001, ok, pour cela on rentre au niveau du switch, on va tout simplement, au niveau de iPhone, 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 je crois que c'était le téléphone 1, voilà, et on va le number, 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 0, 007, voilà, une fois qu'on a fait ça, normalement le téléphone devrait récupérer son adresse IP, son numéro, le numéro qu'on vient d'attribuer 001, on patiente un peu, donc on va faire quelque chose, va redémarrer dans ce téléphone, on va le redémarrer, et il voit, n'est-ce pas, comme ça, ce que ça va donner, un instant, le temps qu'il récupère l'adresse, il récupère les informations, au niveau de l'éditeur, voilà, ou même son adresse IP, il n'a pas encore occupé, parce qu'ici la communication n'est pas encore effectif, donc celui-ci, il a déjà son adresse line number, et il a son adresse IP, donc il est déjà prêt à l'utilisation, celui-ci, on patiente quelques instants, juste le temps qu'il prenne l'information, encore un instant, voilà, c'est assez intéressant, on fait des petits tutos comme ça, les amis, pour ceux-là qui sont nouveaux à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez autour de vous, vos suggestions et vos remarques nous font un grand plaisir, cela nous permet, n'est-ce pas, de nous améliorer, n'hésitez pas à partager, n'est-ce pas, la vidéo autour de vous, liker, commenter, ça fait toujours plaisir, voilà, nous attendons de s'occuper dans les informations au niveau de l'éditeur, ok, la DCP a déjà été actualisée, la Gateway aussi, mais la ligne de téléphonie, toujours pas, qu'est-ce qui peut bien tourner, vous savez, c'est pas comme si on a prévu, on a, on a pris, on a pris enregistré la vidéo dans ces vidéos qu'on fait en live, donc c'est tout à fait normal que nous rencontrons, on a des difficultés, et aussi ça paie masse, qu'on apprenne, ça paie masse, qu'on sache effectivement ce qu'on est en train de faire, donc c'est une très bonne chose qu'on soit confronté à ce genre de difficultés, voilà, le line number n'est toujours pas là, qu'est-ce qui peut bien, qu'est-ce qui peut bien être la cause de celui-ci, qu'est-ce qui peut bien être la cause de celui-ci, oh là là, qu'est-ce qui peut bien être la cause de ça, ok, alors encore au niveau du routeur, on va essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire, on va refaire la configuration au niveau du assign, on va faire le exit, on va faire auto assign, on va rendre à la téléphonie, téléphonie, service, téléphonie, service, voilà, non, il y a vraiment un souci, il y a effectivement un souci, qu'est-ce qu'on appelle, téléphonie, voilà, téléphonie, téléphonie service, ok, voilà, on va faire le routeur assign, je ne sais pas si ça vient de là, mais bon, voilà, auto assign, on va faire le routeur assign, auto assign, voilà, on fait simplement one, two, five, voilà, ok, on exit, on vient sur iPhone, bon, c'est vrai, on l'a déjà fait, mais on ne sait pas d'où vient le défaut, donc, il faut qu'on le repasse, histoire de iPhone, jn, one, je suppose c'était one, voilà, on fait number, one, on fait number, on remet le numéro 301, ok, 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 on lance le deuxième, on fait pareil, iPhone, cette fois-ci, on met 2, on met number, number 2, ok, on fait exit, d'accord, d'accord, super, on fait, allons regarder si ce qu'on vient de faire, a eu un effet, voilà, effectivement, on a 2, ici, qu'est-ce qu'on a, on a toujours 2, ouf, il y a un problème là, vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas avant, on va redémarrer les deux téléphones, on va redémarrer les deux téléphones, on ne peut pas avoir la même adresse, ça, c'est, c'est déjà pas, voilà, on redémarrer les deux téléphones, on enlève en l'alimentation, voilà, celui-ci pareil aussi, on enlève en l'alimentation, et on remet, voilà, c'est tout, et on en remet le téléphone, on passe un instant, que les téléphones récupèrent les informations au niveau du routeur, donc, les amis, comme je vous disais, c'est ce genre de difficultés, n'est-ce pas, qui nous permettent de travailler, qui nous permettent, en fait, de travailler, et nous amènent à, voilà, prochainement, quand on aura ce genre de problème, on saura directement que, voilà, c'est tel élément qui est mis en cause, et voilà, on ira directement, pourquoi, parce qu'on aura, on aura eu, aujourd'hui, ce petit bémol là, voilà, là, on n'a toujours pas d'ADCP, toujours pas encore actualisé, en l'instant, on patiente que les équipements, le terminal, on patiente que le terminal récupère des données au niveau du serveur des HCP, c'est-à-dire au niveau du routeur, on patiente, voilà, on patiente, effectivement, donc, les choses se regularisent, voilà, celui-ci a déjà opéré son ADCP, son line number, qui est 1, celui-ci, pareil, voilà, les amis, donc, voilà, en gros, ce qu'il fallait faire, donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de refaire la configuration au niveau du routeur, vous voyez, on est revenu juste là, et on a refaire, auto-assign 1 to 5, on a réattribué le numéro, et puis, tout est passé pena, vous voyez, vous voyez, voilà, on a l'ADCP, on a l'adresse de l'interface qui n'est rien d'autre ici que la gateway, et on a la line number qui est 0,02, ici en bas, on a pareil, 0,01, et puis, c'est super, on va très rapidement aller maintenant au niveau des PC, et leur attribuer une adresse IP, pour ce fait, on a juste à activer la fonction DHCP automatiquement, le PC récupère une adresse IP au niveau du routeur, et voilà, alors, au niveau du deuxième PC, on va faire la même config, face Ethernet 0, on active la fonction DHCP, et le serveur DHCP qui a été configuré à ce niveau-ci dans le routeur, se permet automatiquement d'attribuer une adresse IP à ce PC, voilà, maintenant, essayons maintenant de tester le travail qu'on en train d'effectuer, voilà, on va tout simplement aller au niveau du programming, on va essayer de voir si les deux PC peuvent communiquer ensemble, on va donc dans programming, desktop IP, on ouvre donc l'implu de commande, voilà, le PC 5 pareil, desktop, l'implu de commande, on va déjà se rassurer de l'adresse IP de ce PC, c'est ceci, ipconfig, voilà, là, désolé, il n'y a pas d'espace, ipconfig, et on se rassure que l'adresse IP de ce PC-ci n'est rien d'autre que 10.6, c'est-à-dire le prochain PC, c'est 10.5, on va pinguer, 182, 168, 10, 5, voilà, effectivement, le PC, le PC 5 communique avec le PC 4, maintenant, à partir du PC 4 aussi, on va lancer un ping, on va lancer un ping au PC 10.6, ping, 182, 168, 10.6, voilà, donc les deux PC communiques ensemble, on va essayer aussi de pinguer un peu, comme je vous l'ai dit tantôt, les PC et les téléphones sont dans le même domaine de broadcast, sont dans le même réseau, on va essayer de pinguer un téléphone, cela on va juste mettre là, le téléphone était à 2, à 10.2 et 10.3, et on attend de voir, si on a une réponse à notre requête, voilà, on va se voir, un instant, on verra, on pourra communiquer, donc, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en principe, on devrait pouvoir communiquer, vérifions déjà la DCP des téléphones, c'est 10.4, et 10.3, ok, qu'est-ce que j'ai mis ici, je vais y mettre 10.2, donc, il n'y a aucun équipement qui a 10.2 dans notre réseau, on prend 10.3, on voit que là, on aura une réponse sur le téléphone, voilà, voilà, super, on a une réponse dans le téléphone, maintenant, on prend 10.4, de ce côté aussi, sur le deuxième PC, et si on a déjà du pinguer, on va voir, 10.3, vous voyez, de l'autre côté, ici, on a eu une réponse du deuxième téléphone, de ce côté aussi, on vient de pinguer le premier téléphone, et effectivement, on a une réponse du premier téléphone, allons-y, avec le deuxième téléphone, 4, là, on va voir, si ce PC-ci peut communiquer avec tous les éléments du réseau, effectivement, tous les éléments du réseau peuvent communiquer, en tout cas, ça clarifie, ce dont je parlais tout à l'heure, tous les éléments dans ce réseau sont dans le même domaine de podcast, mais, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de partitionner dans les deux réseaux, c'est-à-dire, on va créer un domaine de diffusion pour le data, et créer un domaine de diffusion pour le voice, donc, très rapidement, on va essayer aussi, on va simuler un appel, avec nos téléphones, pour voir si effectivement, ce qu'on vient de, le travail qu'on vient d'abattre, là, n'est-ce pas, comme ça, et, ici, voilà, pour cela, vous pouvez déjà voir premièrement, que ce téléphone a déjà son numéro, son numéro personnel, et celui-ci aussi, voilà, 001, et de l'autre côté, 002, c'est-à-dire, si je vais appeler le CPC, à partir de ce PC, je n'ai qu'à taper là, 001, je décoce, comment il y a un appel qui est mis, de ce téléphone, 002, c'est-à-dire, l'appel venant, appel entrant, vous pouvez voir là, qu'on a connecté, il y en a connecté, donc, ce qui fait, effectivement, que oui, les deux téléphones, actuellement, on peut communiquer, on peut mettre des appels, d'un téléphone, dans un autre, voilà, on va essayer, en partant de celui-ci, 002, effectivement, que la communication, elle est effective, voilà, en quelque sorte, c'était ce que je voulais partager, avec vous aujourd'hui, j'espère que, malgré le petit bémol, qu'on a eu, qui nous a bien sûr, servi à éteigner, quelque chose en plus, vous avez tiré quelque chose, sur cette vidéo, pour ceux-là, qui ont apprécié le contenu, n'hésitez pas, vous de voir la chaîne, partager autour de vous, et, surtout, voilà, activer la communication, pour ne rater, aucune de nos prochaines vidéos, donc, je suis sûr, passez, une excellente fin de journée, à plus tard, ciao, ! Sous-titrage FR ?